Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série concernant la réalisation d'une copie de Netflix avec une première page de formulaire de connexion où du coup on va voir des principes de positionnement notamment avec les flexbox, le principe de hover, etc. Ensuite on va passer à une page de choix du profil où du coup pareil on verra aussi des principes de positionnement et de hover et une dernière page avec l'intégration d'une vidéo et du coup le choix des différents films qui sont proposés. Donc je vous retrouve pour cette première partie avec la réalisation du formulaire de connexion, c'est parti, à tout de suite. Ok c'est parti, donc on commence par se créer un dossier qu'on va appeler Netflix. On va l'ouvrir avec notre Visual Studio. Voilà, donc on va positionner sur le côté. Hop, comme ça. Et ensuite du coup je vais importer mon dossier à l'intérieur. Une fois que c'est fait on prend notre dossier ressources, on le met à l'intérieur de notre projet. Donc on va se rendre à l'intérieur de notre projet et on le met à l'intérieur. Donc là je vais extraire mes ressources, c'est ce que je vous ai donné dans le lien. A l'intérieur on a du coup notre sous-dossier IMG. Donc ce sous-dossier IMG, ce qu'on a qu'à faire c'est le mettre à la racine et on va supprimer notre dossier ressources. Donc là dans votre projet, si je remercie sur Visual Studio, je devrais avoir le nom de mon dossier et mon dossier IMG à l'intérieur. Avec un background black, un Netflix pour le logo et le 5-icône. On va commencer par se créer notre index.html. Voilà, on va à l'intérieur mettre une petite balise h1. Voilà, comme ça. Et à l'intérieur on va juste mettre hello world. On enregistre. Ce que j'aimerais bien maintenant c'est afficher ma page web. Donc pour ça, je vais venir ici. Je vais faire un clic droit, open with live server. Donc live server c'est une extension. Pour les extensions, il faut se rendre à cet endroit là. J'ai fait une vidéo concernant certaines extensions que je vous recommande d'installer. Donc je vous mettrai le lien en description. Quand on clique ici, je mets live server. C'est le deuxième. Voilà, donc moi je l'ai déjà installé. Mais quand on clique dessus, vous devrez cliquer ici sur le petit bouton install. Donc par exemple, si je me rends ici, je clique sur installer. Et ça va vous l'installer. Une fois que vous l'aurez installé, vous aurez la possibilité de lancer un serveur en faisant un clic droit, open with live server. Donc là, si je clique dessus, ça va me lancer ma page web. Voilà, donc ça je ferme ici. Et je vois que j'ai bien mon hello world. Donc l'avantage de live server, c'est que ça va vous rafraîchir automatiquement la page. Le souci c'est que là, ça ne fonctionnera pas. Ici, si je mets hello html, je sauvegarde. Je vois que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? J'ai un petit message juste en bas qui me dit, donc là on ne l'a pas vu. Je vais essayer de rafraîchir. Hello world, voilà. Donc là, il ne me le met pas. Tiens, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, le souci c'est que, si on avait bien lu le message, c'est que le problème vient du fait qu'on n'a pas de balise body. Du coup, on va devoir importer la structure de base d'une page html. C'est une structure qui est requise pour les navigateurs. Donc, par défaut, les navigateurs l'interprètent correctement, mais il est préférable d'avoir cette structure de base. Donc, pour l'importer, du coup, il y a un raccourci, c'est le point d'exclamation. Le langage émette inclus dans le Visual Studio Code va comprendre ce raccourci et va vous importer la structure de base. Et quand j'importe ça, j'ai bien ma structure de base qui est ici. Donc, maintenant, lorsque je fais mon H1 et je mets Hello HTML par exemple, j'enregistre. Donc là, on va réactualiser pour voir si ça fonctionne. Si je mets HTML2 par exemple, je enregistre, je vois que ça fonctionne bien. Si je mets HTML1, hop, j'enregistre et voilà. Donc, ça s'actualise bien. Donc là, on a bien configuré notre live server. On va donc commencer à mettre en place notre code. Donc, dans un premier temps, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir notre logo ici positionné tout en haut et notre formulaire situé au centre. Donc, on va commencer par notre logo. On va commencer par positionner notre logo. Ce qui va se passer, c'est que notre logo va accueillir un menu de navigation. Enfin, en tout cas, il va être compris à l'intérieur d'un menu de navigation. Donc, on va faire les choses proprement et on va faire dans un premier temps une nav. Dans cette nav, donc c'est une balise nav, elle est dédiée au menu de navigation. Dans cette balise, on va mettre notre logo, nos entrées de menu, etc. Pour l'instant, on va juste la laisser comme ça. On ne va pas y toucher, on va la laisser comme ça. Ce qu'on va avoir d'autre, c'est notre formulaire. Donc, notre formulaire, pour créer un formulaire, il faut utiliser une balise qu'on appelle forme. Pour l'instant, on va juste la mettre de cette manière-là. Voilà. Et on ne va rien mettre dedans. Voilà. Donc, on va inclure notre CSS pour voir visuellement ce que ça va donner. On va le positionner de cette manière-là. Quand on débute, c'est intéressant de procéder de cette manière. Donc là, je vais inclure, du coup, ma feuille de style CSS qui n'existe pas encore. Si je vais dans mon arborescence, ici, pour le moment, je n'ai pas de feuille de style. Donc, je vais positionner ma feuille de style à l'intérieur d'un sous-dossier pour faire les choses proprement, pour bien m'organiser. Donc là, ici, je vais la mettre dans un sous-dossier CSS. Et ensuite, je vais l'appeler style.css. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc là, j'ai fait le lien vers mon fichier. J'ai fait le lien vers mon fichier qui n'existe pas encore. Donc, je vais créer ce fichier-là. Pour créer ce fichier-là, je pourrais le faire manuellement, ici, en faisant un new folder et ensuite un new file pour créer mon style.css. Sinon, il y a une solution beaucoup plus simple. Il y a un raccourci Visual Studio qui existe pour se rendre à l'intérieur d'un fichier. Là, en l'occurrence, si je lui demande de se rendre à l'intérieur de ce fichier-là, donc pour ça, je mets mon curseur au niveau du lien. J'appuie sur CTRL et clique. C'est indiqué dans la petite doc, ici. Je clique dessus. Donc là, il me dit que ce fichier n'existe pas encore. Donc, c'est impossible pour lui d'aller se rendre dans ce fichier-là. Par contre, il me propose de le créer. Donc, j'appuie sur Create et il vient de me le créer. Donc, c'est un petit raccourci. Ça évite, ici, de faire new file, new folder, etc. Voilà. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Une fois que mon fichier style.css est créé, je vais venir sélectionner ma nav. Donc, pour ça, je mets le nom du tag. Ici, en l'occurrence, nav. J'ouvre les accolades. Et ensuite, je vais mettre une propriété. Donc, la propriété CSS que je souhaite, moi, c'est mettre un background. L'idée, c'est qu'on va afficher des gros aplats de couleurs pour voir à quel endroit il se situe. Donc, pour ça, je vais utiliser la propriété background color. Je vais mettre une couleur rouge. Et je vais faire pareil pour le formulaire. Donc, ici, je vais mettre forme. Je vais venir, ici, lui appliquer également un background color. Et lui, je vais le mettre, du coup, en bleu. J'enregistre. Il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien ? Si j'inspecte mon élément, donc, clic droit, inspecter. C'est hyper important d'utiliser l'inspecteur d'éléments. Vous pouvez fermer cette fenêtre juste en bas. Elle ne sert à rien. Je me rends à l'intérieur de mon body. Donc, qui contient ma nav et mon form. Je vois que ma navigation, ici, j'ai bien mon background color qui a été pris en compte. Qui est, du coup, situé dans le style.css. Pareil pour mon formulaire. Donc, tout est OK. Le souci, c'est qu'il ne s'affiche pas. Pourquoi il ne s'affiche pas ? Les balises nav et form, par défaut, ce sont des balises de type bloc. On verra plus tard ce que c'est que les blocs inline, etc. Donc, je vois qu'ici, j'ai bien display bloc. Ça veut dire que les display blocs prennent toute la largeur de ma page. Et en l'occurrence, ici, quand je mets mon curseur devant, je vois que tout en haut, je ne sais pas si vous voyez à cet endroit-là, si je mets mon curseur, j'ai 942 x 0. Ça veut dire que 942, c'est la largeur, tout simplement, de ma fenêtre. Si je modifie la largeur de ma fenêtre, on verra que la valeur va être modifiée. Par contre, le x 0, c'est la hauteur de mon bloc. Donc, la hauteur de mon bloc, du coup, elle est à 0. Donc, forcément, j'ai un bloc qui prend toute la largeur, mais qui n'a pas de hauteur, donc il n'est pas visible, tout simplement. Donc, ici, je vais rajouter une propriété qui va s'appeler height. Et je vais mettre, par exemple, 300 pixels. J'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez que j'ai mon carré qui s'affiche. Donc, nous, ce carré, ici, on l'a mis, en tout cas, cette propriété height, on l'a mis à l'intérieur de notre inspecteur d'éléments. Ce qui fait que quand on rafraîchit la page, CTRL R, ça nous a perdu les modifications. Donc, le débugger, l'inspecteur d'éléments, sert uniquement à faire des tests pour tester des propriétés. Donc, une fois qu'on a vu que ça fonctionnait, on peut appliquer ça dans notre code. Donc, ici, en l'occurrence, je vais venir l'appliquer au niveau de height. Et on va mettre, alors, peut-être pas 300 pixels, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on va mettre 100 pixels pour voir ce que ça donne. Et je vois que j'ai bien mon menu de navigation. Très bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, ici, pour mon formulaire. Je vais mettre, je vais mettre ici, on va mettre 400 pixels. C'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, donc, on va plutôt mettre 200 pixels. Allez, on va mettre 250. Voilà. Ok, donc là, j'ai bien ma navigation. Donc, elle va ressembler, elle va être très proche de ce qu'on a ici. Sauf que là, vous voyez, j'ai des petites bordures sur les côtés. D'où viennent ces bordures-là ? Si je fais un clic droit, inspecter. Je vois que là, j'ai ma balise HTML. Donc, ça ne vient pas de cette balise-là. On voit que la balise HTML prend toute la page. Donc, ça, ça ne vient pas de cette balise-là. Ça ne vient pas du head non plus, puisque le head, on le verra, c'est quelque chose qui n'est pas visible au niveau de l'utilisateur. Ça contient des balises title, etc. Pour le moment, ça ne nous concerne pas. Et on a la balise body. Donc, la balise body, par contre, je vois que j'ai des bords ici en orange. Donc, ces bords en orange, si on regarde un petit peu au niveau des propriétés ici, je vois que j'ai marqué margin 8px. Quand je me rends tout en bas, je vois également que j'ai margin 8px. Donc, entre parenthèses, moi, j'utilise le navigateur Chrome. Donc, ça me permet d'avoir ce débugger ici. Donc, ces margins qui sont présentes là, sont présentes par défaut. Et elles sont appliquées par le user agent, qui est du coup le moteur de rendu de notre navigateur. Et par défaut, on a un style appliqué à toutes nos balises HTML, qui sont du coup appliquées par le user agent. Sauf que nous, on ne veut pas ce margin 9px. Donc, on veut modifier le comportement par défaut du user agent. Donc, pour ça, on va devoir écraser la propriété actuelle. Moi, ce que je veux, c'est non pas un margin 9px. Ce que je veux, c'est un margin de 0px. Voilà, et ça résout mon problème. Donc là, comme tout à l'heure, les propriétés que j'ai mis ici ne sont pas appliquées, puisque quand je réactualise, ça revient comme au début. Donc, je vais devoir les persister au niveau de mon code. Donc, je vais venir ici, tout en haut. Parce que là, on va sélectionner la balise body. Donc, la balise body, c'est quand même un élément qui est parent du coup à toute ma page. C'est pour ça que je préfère, au niveau de la hiérarchie de mon style.css, le positionner tout en haut. Je vais donc lui appliquer un margin 0px. Voilà. Alors, je n'ai pas besoin de mettre une valeur pixel. Je mets 0 tout court et ça fonctionne. Une fois que j'ai ça, ce que j'aimerais bien, moi, c'est que mon formulaire ne se retrouve pas ici en prenant toute la largeur. On avait vu dans l'exemple qu'il était situé du coup au centre et qu'il avait une largeur qui était bien définie. Donc ici, je vais mettre une largeur définie, donc width. Et je vais mettre, du coup, on va essayer avec 300 pixels. J'enregistre. Voilà. Donc, ça ressemble déjà un petit peu plus à ce qu'on attendait. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est de positionner au centre. Alors, pour le positionner au centre, je vais devoir utiliser une propriété. Déjà, pour isoler un élément, parce que là, ce qui se passe, c'est que j'ai mon formulaire qui se situe à cet endroit-là, donc au même niveau que ma navigation. Et le parent commun de ces deux éléments, c'est le body. Le truc, c'est que si j'applique une position sur mon body, donc là, nous, en l'occurrence, on va appliquer les flexbox, donc display flex, je vois que ça me fout en l'air tout mon positionnement initial. Alors que ma navigation était très bien positionnée. Donc, je réactualise. Moi, ce que je veux, c'est positionner le formulaire. Uniquement le formulaire. Donc, je vais devoir isoler ce formulaire dans une boîte, dans une div. Donc, je me rends sur mon HTML. Je vais ici. Je crée une div. Et cette div, je vais lui donner, du coup, une classe bien spécifique. Donc, je pourrais faire de cette manière-là. Ensuite, venir ici, lui rajouter un attribut classe et lui appliquer, du coup, un attribut que je vais appeler content, par exemple. D'accord ? Donc, il y a une façon plus simple de faire ça. On peut directement, grâce à Emmet, mettre .content et, du coup, tabulation. Donc, je recommence. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, .content. Et ça va me créer directement une div avec la classe qui correspond. Donc, si j'ai envie de faire un élément avec plusieurs classes, je peux faire, par exemple, les coller et faire .test. Je peux lui rajouter également un identifiant si je le souhaite. Donc, je peux faire un hashtag myID, etc. Et donc là, quand j'appuie sur tabulation, ça va me rajouter automatiquement mes éléments. Bon, nous, on voulait juste une classe content. Alors, cette classe content, on va peut-être s'en resservir. Donc, on va laisser content. J'appuie sur Entrée. On va décaler notre formulaire vers le haut. Donc, pour ça, on a un raccourci clavier Alt. On se met sur la ligne. On appuie sur la touche Alt et touche directionnelle vers le haut. Et là, vous voyez, je peux déplacer mon élément. Donc, ce qui est quand même plus pratique. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir appliquer mon positionnement sur content. Puisque je viens d'isoler mon formulaire à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, je vais pouvoir ici appliquer un display flex. Et une fois que j'ai appliqué ce display flex, je vais pouvoir, du coup, le positionner. Donc, les flexbox, c'est un outil puissant pour le positionnement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vais vous mettre le lien dans la doc. Si je marque flexbox sur Google. Mais c'est bien que vous sachiez quand même vous documenter vous-même, être autonome à ce niveau-là. Et donc, si je tape flexbox sur Google, vous avez une documentation CSS Strix qui est vraiment intéressante. Je vous la conseille puisqu'elle est schématisée. Il y a des petits exemples, etc. Donc, c'est assez sympa à lire. Elle est vraiment bien documentée. Voilà. Et donc là, ce que je viens de faire, moi, c'est appliquer un display flex. Donc, un display flex, on a vu, en tout cas, on voit dans l'exemple que ça se contente d'aligner des éléments. Moi, ce que je veux, ce n'est pas aligner des éléments. Ce que je veux, c'est le centrer. Donc, je me rends un petit peu plus bas. Voilà. Je descends. Bon, moi, je connais déjà où c'est. Donc, ça va aller plus vite. Et je vois que j'ai une propriété justify content qui est accessible uniquement si j'ai appliqué un display flex. et qui me permet de positionner mes éléments sur la gauche, sur la droite, en répartissant un espace entre chacun de mes éléments, etc. Donc là, ce que je vais pouvoir utiliser, moi, c'est le center. Puisque moi, ce que je veux, c'est le centrer au milieu. Donc, je me rends au niveau de mon code. Voilà. Je trouve ma page. Et ici, le display flex, je l'ai appliqué sur ma console. Donc, je vais devoir le persister au niveau de mon style.css. J'applique un display flex. Voilà. Donc, entre parenthèses, ici, j'ai appliqué mon display flex sur le formulaire. Donc, ça ne va pas puisque moi, ce que je veux, c'est positionner le formulaire. Pour positionner le formulaire avec les flexbox, il faut que j'applique les propriétés flexbox sur le parent. Et le parent, c'est qui ? C'est content. Donc là, je vais sur content. Donc, pour sélectionner une classe avec le point. Et je vais appliquer ce display flex sur content. Maintenant que j'ai ça, je vais appliquer mon justify content que j'avais eu. Donc, quand j'applique ce justify content, j'ai tout un tas de propositions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le center. J'enregistre et je vois que ça me met bien au centre. Donc, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est redescendre un petit peu mon bloc en bleu, mon formulaire. Puisque dans l'exemple que je vous ai montré, il était un petit peu plus bas. Donc, pour faire ça, on va se rendre au niveau de notre formulaire juste là. Alors, on pourrait le faire au niveau de content également. On pourrait le faire au niveau de content. D'ailleurs, on va le faire au niveau de content. Donc, on va appliquer un margin. Un margin top. Et on va mettre 100 pixels pour tester. J'enregistre. Et je vois que ça me l'a décalé un petit peu vers le bas. Donc, dans la réalité, c'est un petit peu plus, si je ne me trompe pas, c'est plus comme ça. Voilà. Donc, là, on a bien positionné notre élément. Donc, le fait de faire ça, ça nous a servi à bien positionner nos différents éléments. Et maintenant, on n'a plus qu'à le remplir. Puisque au niveau de notre formulaire, on va mettre nos différents inputs, nos champs de saisie. On va mettre au niveau du body notre background. Et au niveau de notre menu, on va mettre un fond transparent avec notre logo à l'intérieur. Donc là, tout est déjà positionné. On n'a plus qu'à remplir. On va donc commencer par appliquer un fond à notre page. Donc, on va l'appliquer directement à un body. On ne va pas s'embêter. Donc, pour appliquer un fond, c'est la propriété background image. Ensuite, on va utiliser la valeur URL. À l'intérieur de cette valeur-là, entre guillemets, on va mettre le chemin vers notre image. Le truc, c'est que là, nous, on se situe dans un sous-dossier CSS. D'accord ? Et notre dossier image dans lequel est situé notre élément. Il est situé dans un autre sous-dossier de notre projet. Et il s'appelle IMG. Donc là, on va devoir aller chercher notre... Déjà, on va devoir se rendre dans le dossier parent. Donc, pour se rendre à l'intérieur du dossier parent, on fait 2.slash. Et maintenant, vous voyez que notre Visual Studio détecte qu'effectivement, on est bien au bon endroit. On va se rendre maintenant dans IMG. Et on applique le background-black. J'enregistre. Et je vois que ça m'a appliqué mon background. Super. Donc, maintenant, on va se rendre au niveau... On va voir si ça rend bien. Donc là, on n'est pas mal. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est que notre menu ne soit pas en rouge. Ici, je vois que j'ai un background-color en red. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre transparent. J'enregistre. Voilà. Ce qu'on va également faire, c'est mettre notre logo. Donc, on va se rendre au niveau de notre index.html dans nav. Et pour importer une image, on va devoir utiliser la propriété IMG. On va devoir indiquer au niveau de l'attribut SRC le chemin d'accès vers cette image. Donc, si je me rends au niveau de mon arborescence, là, pour le coup, je ne suis pas situé dans un sous-dossier. Je suis à la racine du mon projet. Donc, au niveau de mon index.html, je peux directement taper le nom du sous-dossier, IMG, slash, et le nom de mon logo, qui est juste là. J'enregistre. Donc là, ça me le met en gros, puisque du coup, ça a conservé la taille par défaut. Donc, l'idéal serait d'avoir une taille appropriée. Mais là, ça va nous permettre de voir comment forcer la taille en CSS. Je vais me rendre au niveau, du coup, de mon style.css. Et moi, ce que je veux, c'est redimensionner l'image à l'intérieur de ma navigation. Donc, on aurait pu, ici, au niveau de notre code HTML, appliquer, par exemple, un ID logo. Ça aurait été le plus simple. Une autre manière de le faire, c'est de dire, tiens, mon image, elle est située à l'intérieur de ma navigation. Puisque là, on aurait pu, aussi, encore plus simple, faire IMG et sélectionner, du coup, toutes les images. Sauf que, plus tard, on va utiliser d'autres images. Donc, ça va nous poser un problème. Donc, pour isoler l'image située à l'intérieur de la navigation, puisque moi, c'est ce que je veux, je veux sélectionner uniquement l'image à l'intérieur de ma nav. Dans ce cas-là, je vais faire nav, espace, IMG. Donc là, je viens d'isoler mon image qui est située que uniquement à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le positionner plus haut, pour que ce soit plus lisible. Et on va lui appliquer un width de 50 pixels, par exemple. Alors, 50, c'est un peu petit. On va mettre 80. C'est encore petit, on va mettre ça. Voilà. Donc, je vois que j'ai mon logo qui est juste en haut. Je pense qu'on peut même forcer encore. Voilà. Donc, mon logo est positionné. Maintenant, je vais m'occuper de mon formulaire. Donc, ici, je reviens à la ligne. Et on va insérer un input de type email. Voilà. Donc, par défaut, il vous met des balises. Donc là, on a des attributs, pardon. On a l'attribut name qui ne va pas nous servir dans un premier temps. L'attribut id qui ne nous servira pas non plus. On va enregistrer. Et je vois que là, j'ai un input ici, un champ de saisie. Ce que je voudrais, c'est indiquer à l'utilisateur qu'il s'agit du coup de rentrer son email. Donc, je vais mettre un placeholder. Un placeholder. Un placeholder. Voilà. Donc, c'est un champ qui apparaît. Et lorsqu'on tape, ça disparaît. Donc, moi, ce que je vais mettre ici, c'est entrer votre email. Ensuite, on va lui demander un password. Donc, là, input de type password. Donc, j'utilise un raccourci deux points et je mets le type. Tabulation. Le name, l'idée, on le supprime. Et on va mettre un placeholder. Donc, ce placeholder, on va mettre entrer votre password. On enregistre. Et je vois que j'ai bien mes deux éléments. Très bien. Donc, maintenant, il nous manque du coup un dernier input. C'est l'input de type submit. Qui va permettre la soumission du formulaire. Voilà. Et on va mettre du coup connexion. Voilà. Donc, là, j'ai tout méchant. J'ai mon input de type email, password. Donc, on voit que ça met automatiquement les petits points. Alors, en aucun cas, c'est sécurisé. Là, par exemple, avec un script JavaScript, on pourrait très bien afficher le mot de passe en clair. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des petits points comme ça que c'est sécurisé. Et on a ensuite, du coup, le petit bouton connexion. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tous mes boutons soient les uns en dessous des autres. Donc, pour ça, ce qui se passe, c'est que les inputs, les balises inputs, sont des types inline par défaut. Donc, ils se mettent sur la même ligne s'il y a la place. Donc, on voit que les deux premiers ne se mettent pas sur la même ligne. C'est tout simplement parce que leur largeur est trop importante. Ils ne peuvent pas se mettre sur la même ligne puisque le container, ici, en bleu, le formulaire, n'est pas suffisamment grand. Par contre, entre l'input, ici, le deuxième, et l'input de type submit, il y a la place pour se mettre les uns à côté des autres. Donc, du coup, ils se mettent tout simplement les uns à côté des autres. Moi, ce que je veux, c'est modifier ce comportement. Plusieurs façons de faire. On pourrait tout simplement, ici, modifier le comportement par défaut de notre input et mettre un display block, par exemple. Ça fonctionnerait. On pourrait mettre des BR au niveau, ici, de notre code, mais je vous déconseille de faire ça. Enfin, bref, il y a plusieurs solutions. On pourrait également les mettre dans des balises paragraphes pour les isoler puisque les paragraphes sont des types blocs, ou même des divs, par exemple. Et ça permettra de les isoler et, du coup, les mettre à l'intérieur de balises blocs. Donc, ça, c'est plusieurs façons de faire. Moi, ce que je vais utiliser comme méthode, c'est l'utilisation de nos flexbox. Donc, nos flexbox, si je me rends dans la doc, par défaut, lorsqu'on applique un display flex, ça va les aligner. Sauf qu'on peut modifier ce comportement. Puisque là, on a une propriété qui s'appelle flex-direction et qui nous permet également de les mettre en colonne. Et nous, c'est ce qu'on veut. Donc, on va se rendre sur notre code. On va se rendre dans notre style.css, au niveau de notre formulaire. Puisque là, nous, ce qu'on veut positionner, si je m'inspecte mon élément, ce sont nos inputs. Je veux positionner tous les inputs. Et le parent de tous ces inputs, c'est le formulaire. Donc, je vais me concentrer sur le formulaire pour positionner mes éléments. Ici, je vais lui appliquer un display flex. Donc là, ça fait du coup ce truc-là, qui n'est pas terrible. Moi, ce que je veux, c'est les mettre en colonne. Donc, je vais faire un flex-direction et je vais mettre colonne. Donc là, on voit que ça les a bien mis en colonne. Une fois que j'ai ça, je vais mettre un petit padding. Puisque là, on voit que nos inputs sont collés au bord. Donc, on va mettre un petit padding de 20 pixels, par exemple. Voilà. Quand j'ai appliqué mon padding, ça agrandit mon formulaire au niveau de sa large. Donc, moi, ce n'est pas ce que je veux. Lorsque j'applique un padding à l'intérieur, je ne veux pas que ça augmente la largeur de ma boîte. Donc, pour faire ça, je vais venir sélectionner tous mes éléments. L'ensemble de mes éléments. Donc, pour ça, c'est étoile. Et je vais appliquer une propriété qui va s'appeler box-sizing-borderbox. J'enregistre. Là, vous avez vu que ça, c'est revenu à son état initial. Donc, box-sizing-borderbox permet d'éviter ce problème-là. Maintenant que j'ai ça, maintenant que j'ai ça, on va déjà rajouter au niveau de notre formulaire un titre H2. Et on va mettre, du coup, s'identifier. Voilà. Donc, ça me permet d'avoir un petit titre. On va ensuite mettre en dessous de notre summit un input de type checkbox. SetInput de type checkbox va servir à cocher une case pour marquer qu'on souhaite se souvenir de nos identifiants pour créer une session. Du coup, on a en identifiant. Le name, on l'enlève. Par contre, l'identifiant, on va mettre save. Voilà. Donc là, on voit que j'ai ma petite checkbox. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir le petit texte à côté qui m'indique à quoi se sert cette checkbox. Donc là, je vais créer un champ label. Voilà. Et ici, au niveau du fort, je vais mettre mon identifiant. Et au niveau de ma balise, je vais mettre ce souvenir de moi. J'enregistre. Et vous voyez que ça me met bien la phrase. Et lorsque je clique sur, du coup, sur ma phrase, sur mon label, ça va me cocher automatiquement ma checkbox. Le souci, c'est que ça me les met les uns en dessous des autres. Moi, c'est parce que je souhaite. Donc, je vais les isoler dans une balise paragraphe. Je vais revenir à la ligne et je vais les mettre à l'intérieur. Voilà. Je sauvegarde et je vois que ça m'a bien attribué un comportement autre que celui du Flexbox. Ça va me permettre de les isoler et d'appliquer un autre comportement, un autre positionnement. Donc ça, c'est super. Je le laisse comme ça. Je vais ensuite revenir à la ligne. Et ce que j'aimerais bien, c'est avoir également la possibilité de rediriger l'utilisateur vers un formulaire d'enregistrement s'il n'a pas de compte. Donc, pour faire ça, je vais me créer une balise paragraphe et à l'intérieur, je vais lui demander si c'est sa première visite. Donc, première visite sur Netflix. Et je vais mettre ensuite un lien pour le rediriger vers une page. Donc, ce lien, du coup, ce sera un lien. Et pour faire des liens, on va utiliser la balise href. Donc, vous mettez juste la lettre A, tabulation. Et là, je vais avoir cette balise qui va apparaître. Donc, entre ma balise ici, ça va être ce qu'on appelle l'encre. L'élément qui va être visible et sur lequel on va positionner notre lien. Donc là, je vais mettre, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Voilà. Et à l'intérieur, ici, du href, ce sera le lien. Donc là, par exemple, si je mets HTTPS Google.com, ça va tout simplement me mener vers Google. Pour l'instant, nous, on n'a pas de lien pour l'enregistrement. Et du coup, on va juste mettre un hashtag. Ça va permettre que lorsqu'on clique dessus, ça va tout simplement recharger la page. Donc là, si je clique sur mon lien qui est en bleu, c'est le user agent qui met la couleur bleue par défaut. Donc, c'est sur un fond bleu, du coup, on ne le voit pas très bien. Et quand je clique dessus, ça ne me fait absolument rien. Donc, c'est tout à fait normal. Très bien. Donc là, j'ai tous mes éléments de positionner. Il me reste à les mettre en forme. Allez, donc on passe à la mise en forme. Déjà, le fond, ici, ne sera pas de cette couleur-là. Donc, je vais venir au niveau de mon formulaire. Le background color, on va remplacer la couleur bleue. Et on va mettre une couleur qui sera noire avec une opacité. Donc, pour faire ça, je vais mettre la propriété RGBA. Donc, pour red, green, blue et alpha, l'alpha, c'est l'opacité. Donc, ici, je vais mettre 0. Puisque là, on est sûr du noir. 0 et également 0. Par contre, pour l'alpha, si ça veut bien, voilà. Pour l'alpha, on va mettre 0.75. Donc, je peux mettre directement 0.75. C'est plus simple. Une fois que j'ai fait ça, ce que je veux, c'est que tous les textes qui sont à l'intérieur soient en blanc. Donc là, je vais mettre color. Et je vais mettre en blanc. Alors là, du coup, j'ai oublié le hashtag. Voilà. Ce qui se passe, c'est que, étant donné que form, c'est la balise qui est parente à tous ces éléments-là, par héritage, les enfants vont hériter cette propriété. Donc, ils vont récupérer la couleur. Alors, mise à part le href. Mais ça, on le verra. C'est normal. Il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, je vais continuer sur ma mise en forme. Au niveau de mon texte, juste là, ce qu'on peut faire, c'est modifier sa typographie puisque c'est un peu moche pour le moment. Donc, on va intégrer une typo. Donc, une typo, on va utiliser Google Fonts. Google Fonts. Donc, il y a des sites qui existent comme Dafont, par exemple, ce genre de choses. Je vous déconseille de les utiliser puisque là, on est sur des polices assez exotiques. Ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, c'est peu probable qu'il ait cette police sur son ordinateur. Donc, il va forcément devoir la télécharger. Ça inclut un téléchargement. Donc, ça va ralentir le chargement de votre site. Donc, au niveau du référencement, ce n'est pas top. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les typos de Google. Alors, déjà, c'est parce qu'ils sont sur le serveur de Google. Donc, ce sera déjà plus rapide. Et il y a plus de chances qu'ils aient du coup la typo sur leur ordinateur. On ne va pas s'embêter. On va prendre une balise relativement simple. On va prendre Open 100. On va prendre la version en Régular. Et on va prendre la version en Bold. Voilà. Donc, il suffit de sélectionner. Ensuite, une fois que j'ai ça, je me rends... Soit je la download. C'est une façon d'intégrer une police. Mais nous, on va faire ça plus simple. On va aller dans cet onglet-là. Et il vous explique comment importer votre police. Donc, il y a deux façons. Soit en HTML, soit en CSS. On va utiliser la partie HTML. Ce sera plus simple. On copie le link. Donc, ça vous dit quelque chose. On s'en est servi pour importer notre CSS. On se rend sur notre HTML. On l'importe de préférence avant, du coup, notre feuille de style. Et on le colle à cet endroit-là. Une fois qu'on a importé notre police. Donc là, on l'a bien importé. Il suffit de l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, il faut utiliser cette propriété-là. On va la copier. On se rend sur notre code. On va l'appliquer à l'ensemble de notre page. Donc, pour faire ça, on ne s'embête pas. On l'applique sur Body. Body va l'appliquer à toute notre page. Donc, par héritage, comme pour les couleurs. Ça va appliquer la fonte du coup, OpenSan. Je me rends sur mon site. Et je vois que ça m'a bien appliqué mon OpenSan. Très bien. On passe maintenant à la personnalisation des inputs. Donc, pour ça, je vais me rendre sur mon formulaire. Donc, sur mon formulaire, je vois que j'ai forcé la hauteur. Donc là, on voit que du coup, ça dépasse. Ce qui se passe, c'est que la hauteur du formulaire, elle, reste à une hauteur fixe. Étant donné que mes éléments, eux, qui sont à l'intérieur, prennent plus de place que la hauteur qui est fixée ici, ils vont tout simplement déborder. Donc, pour résoudre ce problème-là, on va tout simplement supprimer la hauteur. On enregistre. Et ça va tout simplement s'adapter en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, problème résolu. Maintenant, on va passer aux inputs. On passe aux inputs. On va les sélectionner. Les inputs, on va leur appliquer un padding. On va leur appliquer un padding pour qu'on puisse respirer un petit peu plus. Donc, ce padding, on va lui mettre un padding de 16 pixels et 20. Voilà. Ça va nous donner quelque chose d'un peu plus. Alors, on va augmenter également ici la largeur. Ce sera bien. Voilà. Donc là, quand je mets deux valeurs, ce qui se passe, c'est que quand je mets par exemple un padding, voilà, si je mets un padding 20 pixels, ça va m'appliquer ce padding 20 pixels sur les quatre côtés de mon élément. Moi, ce que je veux, c'est avoir un padding qui soit un petit peu moins important au niveau de la hauteur. Parce que là, vous voyez, ça fait quand même un gros pâté. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, si je veux 20 pixels sur les côtés, pas de souci. Par contre, moi, je veux sur en haut et en bas, donc top et bottom, je veux un padding moins important. Je pourrais tout simplement ici faire padding left 20 pixels, padding right 20 pixels, padding top 16 pixels, etc., etc. Mais ça fait beaucoup de lignes. Ça fera quatre lignes pour pas grand-chose. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement mettre 16 pixels espace 20 pixels. Et ça revient au même. Voilà. Donc, on gagne un petit peu en ligne de code. Ensuite, ce qu'on aimerait bien, c'est mettre un petit espace entre chacun de mes inputs. Donc là, je vais mettre un margin. Ce margin, du coup, il va être de 5 pixels en hauteur et en bas. Du coup, au top et bottom. Par contre, sur les côtés, je ne veux pas de margin. Donc là, je fais espace 0. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je voudrais également modifier les bordures qui sont par défaut. Donc ça, c'est des user adjoints qui me mettent des petites bordures grisées. Moi, je n'en veux pas. Donc là, je vais mettre border et je vais mettre none. J'enregistre. Ce que j'aimerais bien également, c'est avoir des petits arrondis au niveau de mes panings. Donc là, je vais venir ici et je vais mettre un border. Alors pardon, border radius. Et on va mettre, du coup, 5 pixels. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis. On va mettre 4 pixels. Voilà. J'enregistre. Donc là, vous voyez, c'est une extension également que j'ai installée. Je vous renvoie sur la vidéo. Qui permet de auto-préfixer mes propriétés. Maintenant qu'on a ça, on va passer à la mise en forme du fond de nos inputs. Puisque là, pour le moment, du coup, ils sont en blanc. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va venir juste là. On va appliquer un background color. Et on va mettre un background color un petit peu plus foncé. Donc, je vais mettre comme ça. J'enregistre. Et je vois que ça me met bien mon background color. Maintenant qu'on a ça, on va également augmenter la taille de notre typographie. Donc, ici, on va mettre un font size. Un font size de 16 pixels. J'enregistre. Voilà. Donc, c'est un petit peu plus important. On va mettre également la couleur. On va mettre un color en blanc. Voilà. Très bien. On va venir sélectionner également. On va le laisser comme ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est modifier à la rigueur l'opacité. Parce que là, voilà. On va mettre 0.8, par exemple. Voilà. Je vois que, on a ici, lorsqu'on clique, on a du coup un bord bleu qui ne nous intéresse pas. Donc, on va venir ici mettre un outline non. Et on enregistre. Ce qui va éviter d'avoir ce sélecteur. Ce qui se passe, c'est que notre bouton Summit ici, nous, on le veut en rouge. Donc, on va tout simplement venir sélectionner notre input de type Summit. On pourrait lui donner un ID, une classe. Mais nous, on va simplifier. On va le sélectionner. On va éviter de rajouter, d'encombrer notre HTML. Et on va venir ici sélectionner le type Input. Ça vous permet aussi de voir d'autres sélecteurs. Donc ici, je mets type est égal. Et je mets Summit. Pardon. Voilà. Ensuite, je mets mes accolades. Et ici, je veux un background color. Et ce background color, du coup... Alors, je ne sais plus la couleur que j'avais mis. Hop. Voilà. Et j'ai bien mon background color. Maintenant que j'ai ça, je vais m'occuper de cette partie-là. Donc, sur l'exemple, on n'avait pas... Notre texte, il n'était pas en blanc comme ça. Il était plus grisé. Donc, on va venir sélectionner notre paragraphe. Donc ici, je vais me rendre à cet endroit-là. Je sélectionne mon paragraphe. Et je vais lui appliquer une color. Voilà. Je vais lui appliquer cette couleur-là. Donc, là, je vois que ça me l'a bien appliquée. Ce qu'on va faire également, c'est que... Alors, je vois que ça m'a... Ça m'a, du coup, modifié cette couleur également. Le label. Puisque, du coup, le label se trouve dans un paragraphe. Donc, ce que je peux faire, c'est imposer que le label, lui, il soit en blanc. Donc, je peux mettre color. Et je vais mettre en blanc. Voilà. Je peux également, pourquoi pas, mettre un margin left. Et je vais mettre 10 pixels pour l'écarter un petit peu plus de notre checkbox. Maintenant que j'ai ça, je veux modifier le lien qui est juste là. Donc, je vais venir sélectionner mon href. Et je vais lui appliquer une couleur. Donc, je vais mettre color et je vais le mettre en blanc. Voilà. Et j'ai bien mon élément en blanc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper de notre bouton ici. Donc, on va augmenter la fonte white que l'on va mettre à 700. Donc, ça va permettre de le mettre en bold. Voilà. Et on peut, à la rigueur, également, appliquer un texte transformation. Enfin, texte transforme, pardon. Pour le mettre en majuscule. Voilà. Ce qu'on peut aussi faire, c'est lorsqu'on passe la souris, indiquer à l'utilisateur qu'il peut interagir avec ce lien. Enfin, avec ce bouton. Puisque là, pour le moment, on ne peut pas faire grand chose avec. Enfin, en tout cas, on peut faire des choses avec. On peut soumettre le formulaire. Mais l'utilisateur, lui, ne le sait pas. Donc, on peut ici venir prendre notre sélecteur. Voilà. Mettre deux points over. Qui va permettre, du coup, au survol de la souris, d'appliquer une mise en forme différente. Et moi, ce que je voudrais, c'est prendre mon background color. Ici. Et appliquer quelque chose d'un petit peu plus foncé, par exemple. Donc, pour afficher la palette, il suffit de mettre votre curseur devant. Et du coup, je vais pouvoir mettre quelque chose d'un petit peu plus foncé. Quand j'enregistre, je vois que ça me fait bien l'effet escompté. Alors, ce que j'aimerais bien également, c'est changer le curseur. Je vais mettre un curseur pointeur. Et là, vous voyez que ça change mon curseur. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, ce qu'on pourrait faire également, c'est la même chose pour les inputs. Normalement, quand on clique dessus, on est censé avoir une interaction pour rendre les choses un petit peu plus fluides. Donc, on peut ici venir sélectionner nos inputs. Voilà. Nos inputs de type... Du coup, de type... Alors, c'est email, pardon. De type email. Et on veut également faire la même chose. On veut faire également la même chose pour les inputs de type password. Voilà. Donc, ces deux inputs-là, ce qu'on voudrait, c'est que lorsqu'on fait un focus dessus, lorsqu'on clique dessus, donc, on va mettre... On ne va même pas mettre focus, si on va faire focus. Alors, hop, focus. On va faire ici également focus. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit... Voilà. L'opacité qui, du coup, devienne A1. Voilà. Donc là, quand on clique dessus, on a l'opacité qui change. Ok. Ce qu'on pourrait également faire, pourquoi pas, c'est changer le background pour encore accentuer un petit peu plus ce focus-là. Voilà. Très bien. Et on pourrait faire la même chose pour le hover, du coup. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est copier tout ça. Voilà. Et du coup, remplacer ici focus par hover. Donc, on peut même ne pas s'embêter. On va revenir ici à la ligne. Comme ça. Et on va mettre virgule. Hop. Voilà. Et on va mettre nos sélecteurs. Alors, ça fait beaucoup de choses, pour pas grand-chose, mais c'est quand même pratique. Alors, ce que je peux faire ici, c'est que plutôt que de modifier un élément un par un, ce que je peux faire, si je reviens en arrière, c'est sélectionner des occurrences. Donc, pour sélectionner une occurrence, je double-clic sur l'élément que je veux sélectionner. J'appuie sur CTRL-D. Et là, vous voyez, je peux modifier deux éléments en même temps. Donc, ça m'a modifié les deux en même temps. Et donc, maintenant, quand je fais un hover, et lorsque je fais mon focus, ça fonctionne bien. Donc, c'est terminé pour cette première partie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la suite. A très vite. Ciao.